Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais remonter ce cadre Vitus Duralinox 979, c'est un cadre qui est de 1983, donc j'ai déjà restauré ce cadre dans une précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu je vous remets le lien dans l'angle, j'ai surtout poli tous les raccords qui ne sont pas anodisés donc douille de direction, raccord de sel, pattes de dérailleur, boîtier de pédalier, pour le reste un simple nettoyage suffit, ce Vitus 979 c'est un bon choix si vous devez vous lancer dans la restauration de vélo, en effet c'est un vélo qu'on trouve encore pour pas trop cher, c'est facile à restaurer et puis c'est un vélo avec lequel vous allez pouvoir rouler puisque là une fois monté il devrait faire autour des 9 kg donc c'est un vélo léger, c'est un vélo qui est un bon grimpeur, qui est confortable donc pour moi c'est un bon vélo à restaurer. Quand j'ai acheté ce vélo il était plutôt en bon état, alors déjà quand on achète un Vitus Duralinox 979 il faut veiller à une chose c'est que le cadre ne soit pas décollé puisque comme je vous l'ai déjà expliqué ce sont des cadres en manchets collés et avec le temps il arrive que les cadres se décollent donc là ce vélo, ce cadre est vraiment en parfait état, quand je l'ai trouvé il était sale, il était gras mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait un potentiel car le cadre était en bon état et il était monté entièrement en Shimano 600 donc ça c'est quand même un bel équipement et puis c'est toujours sympa d'avoir un vélo qui est monté avec une uniformité, là voilà c'est du full Shimano 600, alors toutes les pièces Shimano 600 je les ai restaurées, je les ai nettoyées, elles sont toutes là donc on a bien sûr le pédalier Shimano 600 avec un 42 52 et puis les pédales qui là sont des pédales SR mais qui sont quand même de bonne qualité, là on a le guidon avec des cocottes neuves noires et des leviers en plutôt bon état, les freins qui étaient bien sales mais qui ont été nettoyés alors l'avantage du Shimano 600 c'est que les pièces sont anodisées donc ça se nettoie très bien, également les dérailleurs qui étaient pleins de cambouilles qui sont bien revenus, là aussi ce sont des pièces anodisées qui se nettoient très bien, pour la tige de sel, la tige de sel c'est pas une tige de sel Shimano c'est une SR Laprade et j'ai monté dessus une selle Concorde Super Corsa donc ça c'est quand même une valeur sûre et puis là on est dans la période puisqu'on est sur ce début des années 80 donc maintenant qu'on a toutes les pièces on va pouvoir attaquer le remontage là où je vais essayer ? Sous-titrage ST' 501 ... 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